Bon cartobre les filles, écoutez, on m'avait dit que quand on montrait des choses sur Latine Youth, que ce soit des conférences, que ce soit des audios, des cours plus profonds, etc., il y aura tous les mecha-tréguim, tous les blocages, les hikouvim, les retards, les manques de réussite au niveau technologique, etc., parce qu'évidemment, c'est le sujet, le socle Latine Youth, sur lequel, en fait, le Yetzirah se bat significativement avec beaucoup, beaucoup d'intensité, parce que c'est là qu'est l'Akdusha du Ham Yisraël, et donc forcément, s'il y a l'Akdusha, il y a Hachem qui réside avec nous, et il n'y a plus aucun mal. Donc, on ne va rien insister, je recommence donc le cours le jour 4, qu'Hachem m'aide à ce que ça passe, parce que j'ai l'impression que pour certains, pour d'autres, ça a l'air d'être nickel, mais pour certains, il n'y a pas d'écoute possible à partir de la cinquième minute, et comme on s'est engagé à le faire sur 40 jours, hors de question de lâcher prise, donc aujourd'hui, l'Akdusha 4, les sources de la mitzvah de Tzniout. La Tzniout se divise en deux sujets séparés. La Tzniout en tant que vertu, à laquelle l'homme est aussi tenu, comme le dit le verset, marche humblement avec ton Dieu. Chez la femme, c'est une mitzvah élémentaire, aussi bien à l'intérieur de sa maison qu'entre amis. Cette qualité a été gravée en elle lors de sa création. Mahon, qu'on l'a dit lors du premier cours, qu'Hakadosh Baruch, quand il a créé Chava, il a soufflé sur chacun de ses membres, et il a dit, soit pudique, soit pudique. Donc, c'est une truna, une qualité qui est gravée en nous. Elle est juste des fois masquée, et par le fait de purifier, de se sanctifier, d'étudier, de faire de plus en plus de mitzvahs liés à la Tzniout, alors du coup, en fait, cette qualité va se révéler, mais elle est déjà complètement, entièrement présente en nous. Le deuxième sujet de la Tzniout, c'est Un nombre important de versets supplémentaires ont trait à la Tzniout. Je pourrais vous les livrer pour celles que ça intéresse. Le rôle de la femme est décisif quant à la survie de notre peuple. Nos sages disent que tout vient de la femme, et c'est une réalité que nous constatons dans la vie de tous les jours. Rabbi Yossi disait, « Je n'ai jamais appelé mon épouse épouse, mais ma maison. » Épouse et maison sont synonymes. La femme a le pouvoir de veiller au bon développement spirituel de sa famille, car son regard est fixé sur l'intérieur du foyer, de là. On tire à quel point, plus nous, on est construite, plus nous, on est dvouka, collé à Akadosh Baruch Hu, et plus on va irradier cette spiritualité dans la avira de notre maison. Et bien sûr, ça va se répercuter sur le khinur de nos enfants, sur le shalom bayit, et sur la capacité de notre famille à évoluer aussi spirituellement. L'essence de notre vie, ça c'est la pensée du jour. Pourquoi ? On éprouve plus de difficultés à respecter les lois de la tignoute par rapport à d'autres mitzvot. Le Gaon de Vilna explique que le but et la mission principale des hommes dans ce monde, c'est l'étude de la Torah, tandis que pour la femme, c'est le respect de la tignoute. C'est la raison pour laquelle le mauvais penchant, on le disait au début du cours, va s'évertuer à chaque instant de nous faire trébucher, justement parce que ce sont les domaines les plus importants. Les hommes de leur côté rencontrent de nombreuses difficultés à ne pas perdre leur temps consacré à l'étude de Biltou le Torah. Quant aux femmes, c'est pour elles un dur combat que de rester décentes malgré les nombreuses tentations. Or, le ral ou lb, pardon, aux atzals, nous rassure en nous expliquant la chose suivante. Telle une plume gravant une lettre sur un parchemin, la Torah est gravée en nous, puisque chaque embryon a déjà étudié toute la Torah avec deux anges lors de la grossesse de sa maman. L'étude de la Torah pour l'homme n'est donc pas que le rappel d'une chose, pardon, déjà vécue dans le passé. De la même manière, la femme fut créée avec Tzniout à partir de la côte d'Adam, la partie la plus cachée du corps et nos matriarches étaient effectivement très Tznoot. Par conséquent, ce qui nous concerne, une fois prise la décision de renforcer notre Tzniout, nous sentirons qu'en réalité, elle fait partie intégrante de nous. Une petite histoire pour terminer, pour conclure en espérant que vous écoutiez bien cette fois-ci, qu'il n'y ait pas de problème, d'écoute le combat d'un renard. Il était une fois un renard qui chaque jour pénétrait dans une vigne et se régalait des excellents raisins parvenant toujours à se sauver des foudres du propriétaire. Pardon. Mais un jour, avant qu'il n'ait eu le temps de prendre la fuite, il entendit le propriétaire s'approcher avec un ami afin de l'attraper enfin. Sentant le danger, le malicieux animal s'allongea par terre et fit le mort, persuadé qu'il le jetterait en dehors de la vigne. Cependant, ils voulurent au moins tirer profit de ce renard avant de se débarrasser de sa dépouille. D'abord, ils lui coupèrent la queue afin d'en faire une écharpe. Puis, ils lui arrachèrent toutes ses dents qui étaient de grande valeur. Et le renard, malgré la douleur atroce, se laissa faire, sachant que tout mouvement lui serait fatal. Jusqu'au moment où, il entendit qu'il s'apprêtait à le dépecer. Elle est harde, hein ? C'est ce que je vous disais dans le cours qui n'est pas passé hier. Et là, comprenant qu'il en allait de sa vie, il entama une lutte féroce car il tenait à survivre. De même, le Yetzarara, qui a un malach, ne pas oublier, c'est le malach, c'est aussi le malach à Mavet, le Yetzarara. Il veut tout faire pour nous tuer d'un point de vue spirituel. Il éprouve tantôt notre patience, tantôt notre bonté, tantôt de nous faire trébucher, entraînant par là la perte de nombreuses qualités. Mais lorsqu'il décide de porter atteinte à notre sniout, à notre entité, à notre essence, à notre moi le plus profond qu'il a battre Israël et sa noblesse, il nous incombe de nous battre de toutes nos forces et de ne faire aucun compromis en aucun cas. Car la sniout, c'est l'essence de notre vie. Allez, je vous envoie ça tout de suite. J'espère qu'on pourra l'écouter et l'exhaustivité du cours cette fois-ci. Je vous embrasse très très fort. Chazak, Venit, Chazak, Colakavot pour toutes celles qui étudient ces 40 jours. N'hésitez pas à diffuser. Les personnes peuvent encore rattraper. et c'est dommage de ne pas faire profiter à toutes les bêtes Israëlles. Vous voyez, je suis ambitieuse. Mais toutes les personnes qui peuvent écouter ce cours et pour qui c'est le moment qu'elles puissent écouter, en tout cas, diffuser au maximum quel que soit le canal que vous empruntez pour le faire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao !